Salut les amis ! Alors dans cette vidéo, je voulais vous faire un message concernant le fait que nous sommes tous des stars. Stars, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire étoiles. Et nous nous sommes tous incarnés dans le but d'incarner notre divin sur la terre, notre art, nos talents et de réaliser des exploits, quels qu'ils soient. Le truc, c'est que beaucoup de monde pense qu'ils sont petits, pendant que d'autres sont grands. Que d'être stars, c'est pas pour eux. Mais ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que nous sommes tous des stars. D'accord ? C'est juste qu'en fonction de la vie que nous avons eu ou de notre karma, de nos souffrances, de nos blessures, etc. Nous sommes, pour certains, certaines personnes ne sont plus connectées à leur cœur, à leur divin, et n'arrivent pas à ancrer leur talent sur la terre. Pendant que d'autres ont réussi sans expliquer forcément comment elles ont fait, comment ils ont fait. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tendance à tomber dans les pièges tendus par l'ombre, en se pensant parfois plus grands, supérieurs aux autres, etc. Alors que le concept de la nouvelle terre, en gros, c'est que nous sommes tous égaux, nous sommes tous des étoiles. Nous avons tous un trésor en nous à exploiter et à incarner. C'est pas réservé que pour une poignée. Et l'objectif à avoir en tête, ce qui est important, c'est de chercher à être reconnu à sa juste valeur, plutôt que de chercher à être connu. Souvent, ça, c'est l'égo qui a besoin toujours de se sentir existé, parce que souvent, on est écrasé sous nos souffrances. Et puis, on a besoin d'être vu, d'être entendu pour se sentir existé. Donc, ça, c'est la soif d'être connu. C'est souvent quand on est dans l'égo. Alors que quand on est connecté au cœur et à notre être véritable, à notre divin, eh bien, on a plus envie d'être reconnu, d'être reconnu à notre juste valeur. Et il n'y a pas besoin d'être connu pour être grand. C'est ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo. Il y a des gens qui sont connus et qui sont tout petits. Voilà, donc, il faut que vous compreniez ça. Voilà, moi, je vois au niveau énergétique des gens qui sont inconnus au bataillon, mais qui sont des êtres lumineux, mais incroyables, incroyables, et qui ont des valeurs et qui ont un aura et une puissance et une beauté, etc. Incroyables, pendant que je vois parfois des célébrités qui sont baignées dans des énergies de l'ombre. Et honnêtement, j'aimerais pas forcément être à leur place. Donc, ne cherchez pas forcément, les amis, à être connus, mais apprenez cette envie, surtout, d'être reconnus à votre juste valeur, pour qui vous êtes vraiment, vous voyez ? Peu importe s'il n'y a que trois personnes autour de vous, par exemple, mais si au moins elles vous aiment pour ce que vous êtes, bah c'est mieux des fois qu'un million de personnes qui vous aiment pour ce que vous n'êtes pas. D'accord ? Après, il faut savoir que certaines stars qui sont prises par les énergies de l'ombre sont utilisées comme des objets, comme des objets, on va dire, commerciaux. Voilà, j'ai quelques noms en tête, mais je ne dirai pas de nom. Il y a certaines stars qui ont été utilisées comme des objets et qui sont maintenant prises dans des énergies, voilà. Mais après, c'est, voilà, c'est leur monde intérieur, hein. On vit tous nos expériences et tout se passe en nous. Et après, c'est à nous de, bah, justement, être dans des énergies d'amour et de respect pour soi, hein. Et donc, voilà, et de rester connecté à son divin, à ses valeurs, à sa lumière, d'être en accord avec soi à chaque instant, quoi qu'il arrive. Donc là, vers le nouveau monde, on va plus vers un concept de vibration, d'égalité, etc. Plutôt que de compétition, que de, vous voyez, c'est plus des énergies où on a tous un talent et on partage nos talents qu'une espèce de compétition à qui sera le meilleur, le meilleur chanteur, le meilleur acteur ou je ne sais quoi. Sachant qu'on peut tous être très bons en tout, mais après, on a un... On a tous notre façon qui est spéciale, qui est différente, d'incarner un art, mais il n'y a pas forcément une façon qui est mieux qu'une autre et il n'y a pas forcément une personne qui est mieux qu'une autre. Voilà ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, les amis. Donc, nous sommes tous des stars, hein, des étoiles, mais certaines se sont éteintes. Donc, j'espère qu'à travers mes vidéos, mes messages, mes guidances, etc., vous réussirez à réallumer cette lumière en vous et à devenir une étoile brillante et même, pourquoi pas, une étoile filante. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada